Musique Assalamu alaikum chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, Madi Kenyan répond à la lettre de maître Abdoulaye Wad dans un communiqué fleuve. Il fait des concessions mais aussi des précisions. Les établissements privés d'enseignement supérieur suspendront les cours à partir du 15 octobre si l'État ne paie pas sa dette de plus de 16 milliards et les 40 000 étudiants concernés descendront alors dans la rue. L'alliance Ant-Gossom a décrété 72 heures de grève et menace d'arrêter les exigences de base pour pousser le gouvernement à réagir. Et en sport, le Soudan est arrivé hier pour son match qu'il opposera ce samedi au Lyon du Sénégal lors des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. L'édition 2018 du Grand Magal de Touba, ce sera le dimanche 28 octobre. Le premier jour de sa phare est fixé à ce jeudi 11 octobre par la commission d'observation du croissant lunaire de la Ville Sainte. Ce mardi, maître Madi Kenyan a répondu à la lettre de maître Abdoulaye Wad dans un communiqué. Il rend le tablier de président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Il reste député et membre du groupe et se présentera toujours à la présidentielle de 2019. Il vient donc de confirmer les propos des médiateurs entre lui et maître Abdoulaye Wad. Cependant, il s'indigne et tient à préciser qu'il n'est pas de connivence avec le président Macky Sall et tout ce qu'il a entrepris jusque-là, c'est pour le bien du PDS. C'est dommage et c'est le cas de le dire. Les établissements privés d'enseignement supérieur menacent de suspendre les cours pour la totalité des étudiants et de ne pas recevoir de nouveaux bacheliers. Pour les années académiques 2016-2017 et 2017-2018, l'État n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis de ses établissements, auxquels il doit une somme d'un peu plus de 16 milliards. Après rappel et réclamation, l'État ne réagit pas et les 40 000 étudiants concernés risquent de descendre dans la rue. Le meurtre odieux de Mariyama Sanya est enfin élucidé. Le procureur du tribunal de grande instance de Peking-Gedjawai renseigne que ce mal ne revêt d'aucune connotation politique. Cette responsable du parti PASTEF à Kermassar a été violée avant d'être étranglée par deux charretiers qui l'aidaient à transporter ses meubles alors qu'elle venait de participer à un meeting de son parti. L'un des deux meurtriers, après avoir reconnu les faits, est actuellement en garde à vue pendant que son acolyte est toujours en fuite. Dans le secteur de la santé, il y a du souci à se faire. L'alliance Ant-Gossum, après avoir décrété 72 heures de grève sur tout le territoire national, menace d'arrêter la vaccination, la couverture maladie universelle et les urgences. Peut-être que la paralysie par rapport à ses exigences de base poussera le gouvernement à trouver des solutions aux problèmes de ses travailleurs. Pour la troisième journée des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal et le Soudan joueront ce samedi 13 octobre au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Le défenseur central, Pape Djibril Diaw, a été appelé en renfort pour pallier le forfait de Salif Sané. L'arrière-gauche, Racine Koli, viendra quant à lui remplacer Lamine Gassama, lui-même forfait. Le joueur, Khalidou Koulibaly, est encore incertain alors que l'équipe adverse, le Soudan, est à Dakar depuis hier. Les 25 Soudanais vont effectuer leur première séance d'entraînement cet après-midi au terrain annexe du stade Léopold Sédar Senghor. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous demain sur www.igfm.sn. Yendulen akjam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada